salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir un petit peu les nouveautés de windows 11 alors c'est une build donc une bêta enfin une pré-release entre guillemets donc il peut y avoir des changements donc donc c'est pas la version définitive donc j'ai laissé 2 giga de ram à la machine virtuelle donc 2 giga je pense que c'est suffisant 60 giga de hard disk bon il peut y avoir des bugs c'est pas la version finale en plus 2 giga c'est suffisant mais c'est pas énorme peut-être je vais mettre un petit peu plus allez 4 giga voilà donc ça s'appelle wind 11 play virtual machine je vais un petit peu zoomer vers le centre alors c'est normal si l'heure n'est pas bonne mais voilà il est 13 heures 8 c'est 14 minutes en retard ou 13 minutes en retard vous allez entendre des nouveaux sons parce que windows 11 ça a des nouveaux sons voilà donc là je vais un peu zoomer et on se retrouve juste après avoir déverrouillé windows 11 bon bah voilà donc on est sous windows 11 donc on va commencer par la barre des tâches parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de nouveautés déjà les coins lorsqu'on ouvre une fenêtre sont arrondis et on peut voir déjà que c'était centré la barre des tâches de windows 11 je sais pas pourquoi mais c'était centré mais bon je trouve ça plutôt cool que ça a été centré donc déjà le menu démarrer a complètement changé de tête vraiment là on a pined donc donc voilà ça c'est les applications épinglées recommandé donc recommandé déjà vous voyez sûrement les coins enfin les coins arrondis enfin les bords arrondis également le nouveau fond d'écran qui est pas mal bon du coup on a en haut all apps donc pour voir toutes les applications c'est resté la même chose mais bon voilà ça a un peu changé quand même donc maintenant au niveau de la recherche également maintenant on peut ça a un peu changé également la recherche puisque avant c'était dans le menu démarrer maintenant c'est là dessus par exemple je sais pas moi settings on a plein de trucs de recherche on peut voir voilà bon ici on a également pour ajouter des bureaux virtuels on peut directement appuyer là dessus et hop se balader dans les bureaux virtuels pourquoi pas ça c'est vraiment pas mal comme nouveauté et là on a un truc de widgets ça doit être un truc genre pour les actualités mais bon c'est pas super intéressant parce que s'agit que des activités des actualités de microsoft et puis bon c'est pas super intéressant voilà j'enlève au niveau maintenant de l'explorateur de fichiers il ya les icônes qui ont changé et doit il va y avoir pas mal de choses dans la version finale qui auront changé les icônes par contre voilà vous voyez vraiment pas mal changé depuis windows 10 vraiment c'est vraiment bien c'est vraiment bien fait je trouve ensuite on a microsoft edge qui n'a pas changé et microsoft store là on a les jeux de microsoft store et les applications ensuite là on a ici tout ce qui est bas qui est barre des notifications et paramètres rapides également là on peut activer l'écritage nocturne et ben voilà on sait c'est pas il n'y a pas grand chose de nouveau là dedans maintenant au niveau des paramètres il ya eu quelques changements déjà au niveau du système des icônes elles ont changé un niveau du système il y a eu quelques changements au niveau du son des les sons ils ont changé en fait alors je peux pas les customiser parce que mon windows n'est pas activé mais ils ont changé un donc on a les différents paramètres il n'y a pas pas grand chose de spécial qui a changé à part certains trucs au niveau des sons également de la personnalisation par contre ça je suis pas très content pour personnaliser le pc il faut activer windows déjà et en plus il ya eu pas mal de personnalisation qui a été enlevé sous cette build je pense que sous la version officielle elle va être rajouté un mais bon il ya eu quelques petits changements au niveau de la personnalisation sinon on peut activer windows mais le truc c'est qu'il faudrait aller déjà vous voyez windows 11 home c'est pas activé et il faudra aller sur internet et là je suis connecté en internet mais je sais pas il ya un truc bizarre ça marche pas ensuite bon il ya pas eu de changement à part ça donc là vous voyez voilà là on a on est sur les spécifications et comme vous voyez il écrit windows 11 home alors tous les écrans tout cas presque tous les écrans ont changé de windows 10 à windows 11 bon c'est normal également sur une nouvelle application qui s'appelle une nouvelle application c'est get started d'ailleurs là ça montre une photo de ce windows 11 enfin de l'événement qui risque de se passer un d'un truc du du logo de l'événement de windows 11 donc là on a welcome bon ça c'est un truc pour voir un petit peu une sorte de didacticiel mais bon je vais le fermer sinon il n'y a pas eu tant de beauté que ça pixart on peut télécharger certaines applications qui ne sont pas encore installés ça me fait penser d'ailleurs à candy crush windows 10 ou à minecraft l'édition d'essai sous windows 10 on peut les télécharger mais elle se lance pas directement on a windows terminal donc 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 windows vert voilà windows 11 vous voyez sur le terminal ça lance windows 11 au lieu de windows 10 donc ça veut bien dire que c'est windows 11 ce qu'on a là dessus donc ça veut dire que il y aura windows 11 qui sortira dans un moment bon je pense que vous le saviez déjà si vous avez vu le titre de cette vidéo mais bon voilà bon c'est un peu tout pour ces nouveautés donc je vais éteindre la machine virtuelle allez au revoir